Un tee shirt blanc basique à gauche celui de la créatrice à 20 euros à droite celui d'une marque de fast fashion à 2 euros 50 et on retrouve le sweat short à capuche celui de julia qu'elle compte vendre 90 euros et un standard à 11 euros nous allons voir si cette différence de prix joue réellement sur la qualité de nos vêtements premier test vérifier si le sweat à capuche de julia forme des bouloches rien de pire sur nos habits préférés le principe de cet essai il est tout bête on va prendre l'éprouvette du bas l'éprouvette du haut et la machine va exercer ce frottement c'est comme si on le portait quoi 100 fois 200 fois c'est moins d'une journée en fait ce qu'on regarde là c'est combien de bouloches apparaissent au bout d'une journée voilà une journée grosso modo c'est une journée et voilà dans quel état seraient ces deux sweatshirts au bout d'une journée si vous les portiez pour la première fois on voit clairement que les prouettes de droite de fast fashion est bien marqué on distingue bien les bouloches par rapport à les prouettes de gauche de votre de votre marque c'est incomparable celui-là on va pouvoir garder 10 ans 15 ans j'en sais rien mais celui-là au bout d'une semaine c'est bon il est bon pour essuyer la voiture regardez le vêtement de fast fashion ne tient même pas la journée sans qu'ils forment ces énormes bouloches et c'est loin d'être un cas isolé il est très rare de trouver des très bons résultats comme les prouettes de la créatrice on voit bien plus souvent des tricots qui ont des poules de charge assez marquées du fait de ces produits à moindre coût question prix justement le sweatshirt de la créatrice reste tout de même 8 fois plus cher que celui de fast fashion alors côté portefeuille le choix est vite fait mais d'après julia c'est un mauvais investissement là on voit que le soit qui vous lèche comme ça au bout d'une journée donc tu as payé 10 11 euros pour une journée ça te revient à 11 euros la journée ce qui est extrêmement cher moi mon soit effectivement il est plus cher il coûte 90 euros mais il va tenir 10 ans ce qui n'est pas cher c'est d'acheter quelque chose qui va durer dans le temps l'autre cauchemar avec nos fringues c'est lorsqu'elles rétrécissent et ce phénomène c'est dans nos machines à laver que ça se passe alors pour que julia sache si son vêtement tient plus dans le temps que le t-shirt standard ils sont mesurés avant leur passage en machine celui de fast fashion mesure 49,1 cm et celui de julia 47,5 allez direction la machine allez on va faire trois cycles de lavage à 30 degrés suivi de séchage comme vous le feriez à la maison d'accord et ça y est ça part au bout de trois lavages les deux t-shirts sont à nouveau mesurés pour vérifier s'ils ont rétréci je remesure la hauteur côté du t-shirt de la créatrice la hauteur côté représente 47,5 cm et c'était combien avant lavage il faisait 47,5 il n'a pas bougé il n'a pas bougé du tout le t-shirt de julia garde exactement la même dimension qu'avant lavage reste le t-shirt de fast fashion où là le résultat est à peine croyable alors clément qu'est ce qui s'est passé écoutez le t-shirt après lavage a perdu 4 cm dans sa hauteur 4 cm en moins c'est en fait une taille de perdu au final la marque de fast fashion a créé un vêtement qui ne peut être porté que trois fois un prix à payer pour le consommateur mais pas seulement il y a un impact environnemental qui est encore plus élevé produire de la mauvaise qualité c'est en fait arroser la planète de vêtements dont on n'aura pas l'usage sur ton coton classique ça représente ça consomme l'équivalent de 70 douches c'est pour ça que quand on produit il faut produire bien sinon on est en train de gâcher 70 douches à chaque fois qu'on rachète un vêtement un constat assez accablant en même temps on le voit des vêtements moins polluants et plus durable ça existe mais c'est plus cher